RTL Matin Langue l'éco 7h44, Langue l'éco avec François Langlais Bonjour François. Bonjour Yves, bonjour à tous Ça gronde donc chez les actionnaires du CAC 40 Il conteste les salaires des grands patrons Qu'il juge excessifs Dernière affaire en date, c'était hier Chez Sanofi, le leader de la pharmacie Oui, c'est la saison de ce qu'on appelle Les assemblées générales, c'est-à-dire les réunions Annuelles d'actionnaires qui sont Organisées dans chaque société Côté pour approuver les comptes. Hier, Chez Sanofi, le chèque de départ Du patron remercié, 4 millions d'euros Et puis le cadeau de bienvenue du nouveau Patron, 4 millions également N'ont été approuvés par les actionnaires Qu'à une courte majorité Et quelques jours auparavant, c'était la même Chose pour Franck Riboud, le président de Danone Dont les 6 millions d'euros ne sont passés Qu'avec une courte majorité aussi Idem encore chez Renault, où les 7 millions De Carlos Ghosn, le patron Qui s'ajoute aux 7 millions qu'il touche Par ailleurs de chez Nissan, cette année aussi Ont aussi fait tiquer Quelle mouche a piqué les actionnaires ? Ils ne nous avaient pas habitués à être aussi remueux ? Non, c'est vrai. Il y a une nouvelle disposition Du code de bonne conduite des entreprises Qui a été quasiment généralisé L'année dernière. C'est ce qu'on appelle Le say on pay. Ça veut dire que La rémunération des dirigeants D'une entreprise cotée doit désormais être Soumise au vote des actionnaires Say on pay. Je dis ce que je pense Sur le salaire. C'est un vote Consultatif, mais il exerce quand même Une pression assez forte parce que Si l'entreprise passait outre, elle serait obligée de se justifier Ce qui n'était pas le cas auparavant Est-ce que cette nouvelle mesure va contraindre Les patrons à limiter leur salaire ? Formellement non. Aux Etats-Unis Où la mise en oeuvre de cette disposition est un peu antérieure On observe que seulement 2 à 3% Des rémunérations patronales sont contestées Mais ça crée quand même une pression Pour pratiquer la transparence D'abord, elles disent clairement quels sont les montants C'est nouveau. Elles précisent aussi Les critères pour les rémunérations variables Et ces critères peuvent être contestés. C'est ce qui est arrivé en France Chez Pernod Ricard en novembre dernier Où les actionnaires ont refusé l'attribution De stock options aux dirigeants Parce qu'ils trouvaient justement ces critères un peu trop faibles C'est la première fois qu'il existe Un mécanisme de ce type Depuis la formidable envolée qu'ont connu Les salaires patronaux. C'était au début des années 80 Alors comment s'explique une pareille envolée ? Ben écoutez, si vous écoutez Les patrons, ils vont vous dire que C'est parce que leur métier est devenu très difficile A cause de la mondialisation ou que le marché mondial des patrons est à la hausse Ça ne tient pas debout On a certainement des patrons compétents en France Mais c'était déjà le cas il y a 30 ans Et ils gagnaient 10 fois moins qu'aujourd'hui Je vais vous donner les chiffres d'une étude américaine Qui a comparé les salaires patronaux sur 80 ans Oui De 1935 à 1980 La rémunération d'un grand patron reste constante 1 million de dollars par an 1 million de dollars constant En fait, c'était revalorisé en fonction de l'inflation Et puis dans les 35 ans qui suivent C'est-à-dire entre 1980 et 2005 Les salaires font un bond gigantesque Passant de 1 million à 10 millions Mais alors que s'est-il passé à cette époque ? Ben c'est le moment où le cours de bourse des entreprises explose A cause de la libéralisation financière Au début des années 80 commence La démesure incroyable de la finance Avec une ascension boursière qui n'a quasiment pas été ralentie depuis Les patrons salariés ont profité de ce changement d'échelle Tout comme les financiers Et les patrons des entreprises cotés, il faut dire Parce que ce n'est pas le cas des PME ou même des entreprises de taille intermédiaire Et même de certaines entreprises cotées Aux Etats-Unis, il y a quelques jours Elon Musk, c'est le patron de Tesla Vous savez ce constructeur de voitures électriques Très belle voiture Et bien il a renoncé à son salaire complètement Alors il est vrai que c'est le fondateur et le propriétaire D'une entreprise qui vaut 30 milliards François Langlais Et c'est le fondateur et qui rédives